Qu'est-ce que ça veut dire participer à l'Eucharistie ? Et avant tout une rencontre avec Dieu. Parce que c'est Lui qui nous invite. Dieu est présent à chaque Eucharistie, Il est là, et Il a quelque chose à nous dire. Je crois que si on oublie ça, la messe devient rapidement ennuyeuse. Et moi je vous invite à venir à chaque Eucharistie avec cette interrogation intérieure. Au fond, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui ? En particulier à travers la liturgie de la parole. Mais je voudrais insister sur la liturgie de l'Eucharistie. Là aussi, si on oublie que c'est Dieu qui agit, qu'Il est vraiment présent, au bout d'un moment on pense à autre chose. Vous voyez, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la messe est comme le point de contact entre le ciel et la terre. Entre le temps des hommes et le temps de Dieu. Nous sommes en 2020, mais par l'Eucharistie, nous faisons comme un bond en arrière de 2000 ans. Ou plutôt, ce qui s'est passé à Jérusalem il y a 2000 ans est rendu présent. Le mystère pascal est rendu présent à chaque Eucharistie. Et lorsque, par exemple, j'entends ces paroles du prêtre qui dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Je suis à la Seine avec Jésus, à côté de Jésus, et j'entends Jésus qui me dit « Ceci est mon corps livré pour toi ». Je me donne à toi, je me donne tout entier, corps et âme à toi, parce que je t'aime. Et moi, en face, j'essaye de ne surtout pas rester indifférent, de me laisser toucher, et je pose un acte de foi, et je dis « Seigneur, je crois que tu as donné ta vie pour moi, parce que tu m'aimes. Et je crois que tu es là, réellement présent, sous les apparences du pain et du vin. Et j'essaye de me rendre présent à cette présence. » Et lorsqu'un peu plus tard, à la fin de la prière Eucharistique, le prêtre élève la coupe et la pataine, en disant « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant », là, c'est le moment de l'offrande. Et c'est comme si j'étais au pied de la croix. Le Christ s'offre à son Père, il s'offre en sacrifice à son Père. Et à chaque Eucharistie, l'Église, en présent, cet unique sacrifice, elle offre le sacrifice au Père. Et moi aussi, en tant que baptisé, avec mes frères et sœurs en Église, et par les mains du prêtre, j'offre aussi le sacrifice. Et surtout, je me laisse entraîner dans cette folie d'amour. Le Christ a donné sa vie pour moi, et moi, en retour, je dis « Seigneur, je te donne ma vie. » Vous savez, c'est saint Paul qui, dans sa lettre aux Romains, écrit « Faites de votre vie une hostie vivante. » Voilà. « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Ma vie t'appartiens. » Ensuite, et seulement ensuite, vient la communion. Mais vous voyez, je peux très bien participer à l'Eucharistie sans communier. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas que la communion soit quelque chose d'automatique. Si je suis prêt, bien sûr, je vais aller communier. Et ce qui va se passer, la communion va être, comment dire, va comme parachever dans une étreinte spirituelle ce qui vient de se passer. Le Christ s'est donné à moi, et moi, je me suis donné à lui. Ensuite, après la communion, je vais faire silence. Je vais descendre en moi-même. Le Seigneur Jésus ressuscité est là. Il veut demeurer en moi. Et je goûte sa présence. Et je lui dis merci. Et je sens grandir en moi le désir d'avoir une vie eucharistique, c'est-à-dire, moi aussi, de me donner pour mes frères. Et je sens grandir en moi le désir du retour de Christ.